C'est parti pour la lecture de « Les polluants éternelles ne sont pas intemporelles ». Article terrestre, cher à mon cœur. J'adore terrestre. Alors, donc Thomas Leroux. Saviez-vous que 10 millions de composés chimiques ont été créés au cours du XXe siècle, parmi lesquels 150 000 ont reçu des applications commerciales ? Ce déferlement de molécules trouve aujourd'hui son acmé dans l'existence de polluants éternelles. Là où les fameuses pifas, je vous renvoie vers plein de vidéos que j'ai faites, disséminées dans les moindres recoins de la planète et responsables de nombreuses maladies. Une vaste enquête internationale vient de mettre à jour les lieux où se concentre cette pollution en Europe. Faire l'histoire de la chimie industrielle conduit à ce constat glaçant. L'innovation technologique n'a fait que substituer des poisons les uns aux autres. Ah, l'innovation technologique, bien sûr. Qui a remplacé le progrès, je vous jure. Avec 17 autres médias européens au sein de l'enquête internationale Forever Project Pollution, Le Quotidien Le Monde a publié le 23 février 2023 la carte de la pollution d'Europe par les pairs et polyfluoraux alkylés, les pifas. Et je vous renvoie, en fait, j'ai carrément fait une lecture de cette enquête. Donc go, go sur la chaîne YouTube. Pour qui veut savoir, les pifas sont connus depuis longtemps. Cette famille de substances d'origine anthropique comprend plus de 4000 molécules différentes et étant originellement issues de la synthèse du polytétrafluorithylène, le PTFE, en 1938. Ça, c'est un composé issu du pétrole, non ? Que l'entreprise chimique états-unienne Dupont de Nemours a commercialisé en 1949 sous le nom de Téflon pour les revêtements anti-adhésifs des poils de cuisine et dont le film Dark Waters a retracé la toxicité et les affres d'un avocat lanceur d'alerte face au lobby industriel et au pouvoir public. Voilà, donc, les poils Téphales, évitez. Prenez, si vous avez un peu d'argent, achetez vraiment des poils et des casseroles full métal, quoi. Il faut dire que la Food and Drug Administration, l'organisme de régulation des substances chimiques états-unien, avait approuvé ses produits de synthèse en 1962. Comme pour l'amiante, les pifas offrent, outre des sources de profit pour les producteurs, des qualités indéniables qui ont rejeté à l'arrière-plan des préoccupations, des préoccupations, pardon, les impacts pour la santé publique et l'altération des milieux. Résistants à l'eau et aux graisses, les pifas sont également de puissants retardateurs de flammes, raison pour lesquels ils sont aujourd'hui ajoutés dans une quantité infinie d'objets, de substances, meubles, vêtements, ustensiles culinaires, peintures, mousses anti-incendie, emballages, gaines électriques, prothèses, etc. Les pifas peuvent entraîner des problèmes vasculaires, des lésions hépatiques, des cancers, des maladies thyroïdiennes, ce sont des perturbateurs endocriniens, ils diminuent la réponse immunitaire à la vaccination. Voilà, sacré composé, vous en avez 10 000. Leur usage massif a entraîné une dissémination généralisée, au point qu'il n'existe plus aucun corps ni aucun milieu de la planète qui échappe, pas même l'Antarctique. Y compris dans les zones habitées, ces molécules persistantes étant véhiculées par l'eau et le vent, c'est un empoisonnement universel dont le journaliste Fabrice Nicolino a déjà retracé les principaux éléments pour le grand public il y a 10 ans. Qu'apporte donc cette cartographie au grand public ? Est-il possible de localiser les milieux contaminés étant donné que la dissémination est universelle ? La cartographie peut-elle devenir un support pour l'action militante ou politique ? La collecte collaborative et étendue sur plusieurs années est fondée sur une méthodologie scientifique employée pour cartographier les PFAS aux Etats-Unis. Inédite, elle révèle l'ampleur du problème en précisant notamment les sites les plus pollués, car bien qu'universel, la contamination est plus ou moins forte selon les zones. Cette cartographie européenne localise la vingtaine d'usines de production de PFAS et plus de 200 établissements qui les emploient pour des fabrications diverses. Toutes sont des sources d'émissions à forte concentration, que ce soit par les rejets dans l'air ou dans l'eau. Par ailleurs, au moins 17 000 sites européens sont positivement contaminés, un diagnostic effectué après des mesures de concentration des PFAS dans l'eau et les sols. Enfin, plus de 21 000 sites sont présumés l'être par la nature des opérations qui y ont été faites, mais qui n'ont pas fait l'objet de mesures. Bien sûr, la carte n'indique pas l'ubiquité des pollutions diffuses à faible dose que l'on retrouve partout. Les enquêteurs précisent que les données recueillies sont un minimum fondées sur des mesures ou des observations réelles, mais que de multiples autres sites pourraient être contaminés. Il suffirait d'y pointer le regard et des instruments de mesure. Au moins 17 000 sites européens sont positivement contaminés. Plus de 21 000 sites sont présumés l'être. Pour des questions de santé publique et d'information, il est toujours utile de cartographier les sites à risque, utiles mais sensibles, dans la mesure où la révélation de points noirs a des conséquences sur le prix du foncier, la recherche des responsabilités, l'urgence de mesures d'assainissement réalisées et à financer. A ce titre, les chercheurs, lanceurs d'alerte, journalistes ou militants qui ont tenté de rendre public des données que les industriels ou les pouvoirs publics en charge des régulations sont rétifs à divulguer se sont souvent heurtés au dénigrement ou à l'obstruction. C'est ainsi le cas de Frédéric Auger, chercheur au CNRS, qui a brisé le tabou des sols pollués en France au début des années 2000, après une enquête réalisée par le ministère de l'Environnement en 98 qui était restée secrète. Donc l'Etat savait. De nos jours, les autorités donnent accès à certaines données publiques collectées. En Suisse et en Belgique, l'analyse de la contamination du sol est même obligatoire pour tout acte de vente du foncier. Il existe des cadastres des sols pollués. En France, des inventaires historiques régionaux sont la source de diffusion de données de la base des anciens sites industriels et activités de service, le BASIAS. Depuis 2021, un référencement géographique de ces données par SIG, système d'information géographique, est accessible par le portail Géorisque. Néanmoins, elles sont incomplètes et leur exhaustivité dépend aussi des pressions et des investigations indépendantes. À l'heure où l'Europe réfléchit à une refonte de la réglementation et de la surveillance d'EPIFAS, pouvant mener à leur interdiction, l'enquête internationale des journalistes tombe à pic. Sera-t-elle suffisante pour engager une action publique énergique et définitive ? L'histoire apporte quelques éléments de repense, en mettant en perspective la généalogie des produits de synthèse, tout comme la lutte contre les pollutions, au regard de l'évolution et les trajectoires industrielles de nos sociétés. Éternel pour le futur, l'EPIFAS ne le sont pas dans le passé. Ils ont une date de naissance. Si cette famille de composés synthétiques apparaît en 1938, elle est issue d'une lignée de molécules chimiques créées par l'homme au cours du XXe siècle. Jusqu'alors, toutes les molécules manipulées par les sociétés humaines sont d'origine naturelle. Naturelle ne signifie pas forcément compatible avec la vie. Certaines d'entre elles sont évidemment nocives, comme les métaux lourds, cadmium, plomb, mercure, arsenic, etc. Et depuis Paracels, médecin et alchimiste de XXe siècle, pour l'administration de ces substances ou leur contact, c'est la dose qui fait le poison. En dépit de cette maxime menant au principe de seuil d'acceptabilité, les sociétés anciennes recouraient souvent, sans tabou, au principe de l'interdiction, même quand il n'existait pas de substitut. Ces principes fermes, dont l'application était dans les mains d'une police des nuisances particulièrement sévères, découlaient de la nécessité d'assurer la survie des communautés humaines particulièrement vulnérables et ne disposant pas d'autres moyens de subvenir à leurs besoins que par un approvisionnement local en eau, aliment et matière. D'où l'absolue obligation de préserver à l'échelle locale les conditions propres à la perpétuation de la vie, c'est-à-dire la non-altération des milieux. Tout change au XIXe siècle. Non seulement la mise en marché d'un grand nombre de produits et la concurrence internationale aboutissent, sous la pression des industriels au moins-disant environnemental, et à des niveaux de pollution inenvisageables précédemment. C'est alors qu'il y a une véritable acculturation aux nuisances qui s'opère. Mais la révolution des transports permet alors de s'approvisionner hors des milieux locaux, ce qui permet de rendre tolérables les pollutions de proximité, tandis que l'innovation technique et la révolution chimique donnent naissance à des molécules nouvelles et artificielles, certaines étant incompatibles avec les formes de vie existantes sur Terre. En 1828 s'opère ce qui est considéré comme un tournant historique. L'allemand Friedrich Woller parvient, à partir d'urines, à la création du ray de synthèse, utilisé pour les engrais. Puis, les recherches du chimiste français Marcelin Berthelot concourent au développement de la chimie de synthèse de 1850 à 1865. Ils reconstituent le méthane, le méthanol ou le benzène à partir de leurs éléments, avant de publier en 1860 l'une des bibles de la nouvelle discipline, la chimie organique fondée sur la synthèse. La seconde moitié du siècle voit la floraison des traités de chimie, des chaires d'enseignement et des laboratoires. Il faut dire que la chimie du charbon, métaux roi du XXe siècle, a associé à la science les intérêts industriels et commerciaux et les politiques étatiques dans l'avènement d'un secteur stratégique, la carbochimie, à la base de la plupart des produits de synthèse. Ce contexte explique l'extraordinaire développement de la chimie industrielle, notamment du charbon, ce minerai ayant des compositions variées et un potentiel valorisable, et en premier lieu dans le secteur de la teinturerie. Le premier colorant de synthèse, la mauveïne, est fabriqué dans les années 1850 par l'action de l'acide sulfurique sur l'aniline tiré du goudron de houille. Ce qui entraîne très vite une pollution d'urin à grande échelle dès 1863, le long duquel la nouvelle et très puissante chimie industrielle allemande, donc Bayer, Öcht, BASF, s'est implantée. En 1875, ces rives accueillent plus de 500 usines, aucun autre fleuve dans le monde n'a jusqu'alors été colonisé à une telle échelle par l'industrie chimique. La gamme des produits synthétiques s'étoffe alors, nitrocellulose, benzène, celluloïde, caoutchouc ou encore l'azote, qui ouvrent la voie aux engrais chimiques industriels. Dans les années 1900, les Etats-Unis prennent le leadership de la chimie industrielle de synthèse avec Dupont, Donnemour, fondé en 1802 pour l'industrie des explosifs qui s'orientent vers la chimie industrielle, Dow Chemicals et Monsanto. Monsanto, c'est vieux aussi. 1901. Les deux guerres mondiales sont des accélérateurs de la chimie industrielle états-unienne qui s'imposent sur les marchés internationaux après 1945. En quelques décennies, des dizaines de milliers de substances sont mises sur le marché pour des produits parfois très populaires comme le nylon ou le téflon et envahissent des quotidiens des populations sans évaluation préalable de leur dangerosité ni véritable contrôle de l'administration. Avec la pétrochimie, ce sont de toutes nouvelles molécules qui apparaissent. Certaines sont particulièrement célèbres pour leur nocivité. C'est ainsi le cas du dichlorodiphéenil-trichloréthane, le DDT, le fameux. Substance synthétisée dès les années 1870, mais restait simple exploit de laboratoire avant que le suisse Paul Hermann-Müller ne découvre en 1939 son efficacité comme insecticide. Il reçoit le prix Nobel de médecine en 1948 pour cette découverte. Il est alors employé massivement dans l'agriculture avant son interdiction en 1972 dans les pays de l'OCDE à cause de sa toxicité. La pétrochimie aboutit surtout à la production de monomères et de polymères au fondement de l'industrie des plastiques, aux propriétés jugées miraculeuses. Après la première synthèse d'un polymère issu des hydrocarbures en 1910, la Bacélite, premier plastique, l'entre-deux-guerres connaît une explosion des brevets sur des matières plastiques synthétiques dans l'Allemagne hitlérienne comme aux Etats-Unis et en URSS. Ainsi se répand le polychlorure de vinyle, le fameux PVC, dont l'entreprise allemande IG Farben industrialise la production dès les années 30. Le nylon, du pont de Nemours, les polyuréthanes, 1937 pour les peintures et le vernis, le polystyrène, BASF Dochemicals, le plexiglas en 1948, le polypropylène en 1954, employé par exemple pour des pare-chocs et tableaux de bord de voiture. C'est dans cette série qui est synthétisé en 1938, le polythétrafluorothylène, ancêtre d'épiphase. Quant au polychlorobifényl, le PCB, assimilé au plastique, jugé inoffensif par les producteurs malgré la découverte rapide de ses effets toxiques dès 1937, il est synthétisé et utilisé pour ses propriétés dits électriques et sa conduction thermique comme isolant électrique dans les transformateurs, mais aussi dans les condensateurs, les flux d'hydraulique, les peintures, les adhésifs, etc. Il peut être considéré comme un antécédent semblable au pifas pour sa toxicité, sa rémanence et sa régulation. Monsanto en devient le principal producteur après 1929, polluant la ville d'Aniston dans l'Alabama, principal site de production. Les PCB sont massivement utilisés jusque dans les années 1980, avant leur interdiction progressive. Leur concentration particulièrement élevée dans les zones de production provoque une surmortalité localisée, d'où le nom de cancer-alise, par exemple le long du fleuve Mississippi aux Etats-Unis, ou à moindre échelle dans le couloir de la chimie pétrochimique au sud de Lyon en France. C'est actuellement une zone également très touchée par l'épifas. 10 millions de composés chimiques auraient été synthétisés au cours du XXe siècle, parmi lesquels 150 000 ont reçu des applications commerciales. Même si beaucoup de ces substances de synthèse échappent à une évaluation environnementale sérieuse, nous ne sommes pas dans un monde totalement ignorant des effets néfastes de ces molécules pour la santé humaine et la préservation d'un environnement propice à la vie. Dès le tournant des années 70, la question des plastiques avait déjà été requalifiée comme un enjeu de santé publique et une source de pollution rémanente majeure. Cela fait aussi près de 30 ans, au moins depuis l'ouvrage de Theo Colborn, que l'on connaît leur rôle comme perturbateur endocrinien et métabolique qui touche à des degrés divers les êtres vivants. Leur dissémination est souvent le résultat de l'encouragement à l'innovation, puis des stratégies entrepreneuriales pour minimiser leur impact sanitaire, parfois même le mensonge et la dissimulation, comme cela a été démontré pour la cirrus, ou plus récemment pour le tabac ou l'amiante par exemple, une démarche de fabrique du doute ou de production d'ignorance, autrement dit, l'agnotologie. Un autre obstacle à la suppression des polluances éternelles, c'est qu'ils sont considérés comme nécessaires à la vie moderne, qu'ils sont indispensables et leur interdiction est la plupart du temps conditionnée à la possibilité de produire et commercialiser des substituts, ceux-ci sans mettre en péril la viabilité des entreprises concernées, ou en les indemnisant. Par exemple, dans les années 70, le DDT est interdit en Europe et aux Etats-Unis comme pesticides parce que d'autres substances apparaissent, les pyrétrinoïdes, puis l'atrazine, finalement interdite en France en 2002, ou encore les néonicotinoïdes, qui affectent le système nerveux central des insectes. Ainsi, le gauchot, produit par Bayer, interdit partiellement en France en 2009, ainsi que les herbicides systémiques ou totaux, dont la substance active est le glyphosate, puis plus récemment encore la famille des fongicides SDHI. Finalement, chaque nouvelle génération de produits chimiques apporte son lot d'empoisonnement. La contamination aux effets cumulatifs mal connus en raison de la grande persistance des molécules tendent à croître, non seulement celles d'hier, sont encore largement présentes dans l'environnement, mais de nouvelles continuent d'être mises sur le marché par des centaines de milliers, par centaines de milliers, innombrables molécules complexes, aux doses infimes et aux effets incertains, difficiles à repérer, mais source d'un scandale invisible des maladies chroniques. Et jamais sous-estimer l'effet cocktail, c'est-à-dire vous mélangez des substances et ça fait plus que la somme. La lutte contre l'épiphase, élimination, atténuation de l'exposition, interdiction, etc. est donc fortement contrainte et enchâssée dans cette histoire qui montre que le monde actuel est littéralement sous l'emprise de ces molécules synthétiques, ne serait-ce que par leur accumulation dans les milieux, sans réelle solution pour les détruire, les liaisons entre les atomes de carbone et de fluor ne pouvant être détruites que si l'enchauffe à plus de 1200 degrés. Par ailleurs, et c'est une récurrence de l'histoire, la course à l'innovation, sous-tendue par une rhétorique du progrès et de la promesse technologique salvatrice, n'a pour le moment fait que substituer des poisons les uns aux autres, dans un cadre aux frontières précises. Il s'agit surtout de ne pas édicter de régulation contraire à l'intérêt économique des firmes ou à la compétitivité des nations, sous l'argument de la création d'emplois et de valeurs ajoutées. Un paradigme mortifère qui empêche d'appliquer le principe de précaution et qui ralentit l'interdiction rapide des produits nocifs. Cette récurrence de l'histoire n'est pourtant pas une fatalité, car ce paradigme n'est pas anthropologique. Il est politique, économique et social, l'histoire montrant que les sociétés pré-industrielles se donnaient les moyens de bannir les agents destructeurs de l'environnement et des corps, l'action publique étant le fruit des décisions et de rapports de force et d'un arbitrage entre les intérêts divergents et la connaissance étant un élément de l'équation. Cette enquête qui se double d'une figuration cartographique précise contribuera sans nul doute à faire bouger les lignes. De même, l'action militante peut s'en saisir pour informer, alerter et agir sur des sites maintenant bien identifiés. Et voilà YouTube, j'espère que t'as apprécié cet article. Maintenant tu sais que l'industrie chimique nous empoisonne et empoisonne nos futures générations. A bientôt ! Abonnez-vous !